L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Rayonnement international. Finaliste, éducation internationale. Réalisation, Québec métier d'avenir et sa stratégie communicationnelle et promotionnelle depuis 2021. Notre projet concerne la mise en place d'une stratégie de communication et de promotion pour attirer des étudiants internationaux en formation professionnelle au Québec. Puis, au sein de ce projet-là, il y a notre service Québec métier d'avenir qui est un service d'accompagnement et de recrutement pour les élèves internationaux en formation professionnelle au Québec. Notre stratégie de promotion nous a permis de rejoindre des milliers de candidats dans plus de 45 pays et de les accompagner dans leur projet d'études au Québec en formation professionnelle. Ces personnes amènent une richesse culturelle dans leur salle de classe et leur milieu de travail. Puis, il faut savoir qu'ils sont très nombreux à travailler dans leur communauté pendant leur formation et après la formation. L'originalité du projet tient du fait que les centres de services scolaires et les commissions scolaires se sont regroupés pour mutualiser la promotion des études au Québec en formation professionnelle. Alors, ce regroupement-là, qu'est-ce qui a permis? Bien, ça a été de présenter une image unifiée de la formation professionnelle, également de réaliser des économies d'échelle importantes. De réunir sous une même bannière des experts en communication et en promotion. Mentionnons que l'arrivée d'étudiants étrangers permet de maintenir une offre de formation professionnelle à travers l'ensemble des régions du Québec. Sans ces étudiants, certaines cohortes insuffisantes en nombre ne verraient pas le jour, empêchant ainsi des étudiants québécois de débuter une formation. Finaliste, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Réalisation, compétition internationale le Bocuse d'or. Une équipe canadienne 100% ITH-quoise. Participer au Bocuse d'or, c'est de participer aux Olympiques mondiales de la gastronomie. Et que pour l'ITHQ, qui est la plus importante école hôtelière au Canada, d'être là, de représenter le Québec et aussi le Canada, bien, c'est un exploit extraordinaire. L'objectif aussi était principalement de pouvoir, à travers nos professeurs qui constituaient la brigade du Bocuse d'or, de pouvoir promouvoir les produits du Québec, la cuisine du Québec, mais aussi ses produits identitaires, et la mettre sur la grande table pour pouvoir partager avec les grands chefs du monde entier. De par sa nature, le Bocuse d'or, c'est beaucoup de recherche et développement. C'est ce qu'on a fait, donc beaucoup d'innovation au niveau des techniques, des recettes, de l'utilisation des produits. Nous avons réalisé, ici, dans l'école, le Centre national d'entraînement du Bocuse du Canada. Toutes les équipes canadiennes vont venir se pratiquer dans ce Centre national d'entraînement, qui est une réplique de la cuisine de compétition à Lyon, au Bocuse d'or. Notre participation au Bocuse d'or a permis à l'ITHQ un rayonnement extraordinaire en termes de communication, pour l'ITHQ, naturellement, pour ses professeurs, pour ses étudiants, mais aussi pour le Québec, en mettant aussi le savoir-faire de nos professeurs et de ce métier, qui est le métier de cuisinier, aux premières loges de cette compétition internationale. Finaliste, ministère des Relations internationales et de la francophonie. Réalisation, sécurité alimentaire. Une agriculture adaptée, saga, avec la FAO. L'objectif du projet Saga, une sécurité alimentaire et une agriculture adaptée, en fait, ça vise à renforcer l'adaptation des secteurs agricoles de deux pays francophones qui sont vulnérables au changement climatique. Et ça se base sur une approche qui est multi-acteur. C'est le premier projet entre le gouvernement du Québec et la FAO. Et ça a réussi à démontrer un premier partenariat entre un État fédéré comme le Québec au sein d'une organisation internationale. Et donc, tout le leadership que peut avoir une province comme le Québec en coopération climatique internationale. Ce qu'on vise quand on fait des projets, c'est d'avoir de l'impact. Et Saga, ça a vraiment été extraordinaire parce qu'on a vu l'impact dans les communautés. Ça nourrit des centaines, des milliers de personnes sur le terrain, souvent des femmes qui même ont créé leur propre entreprise. Et ce qui est bon pour Haïti, ce qui est bon pour le Sénégal, ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire, on peut penser que Saga va aussi être bon pour d'autres pays qui font face à une crise alimentaire mondiale. Saga, c'est un projet pilote. Donc, le premier projet entre le Québec et la FAO. Ça venait tester une nouvelle approche, en fait, qui sont des projets multi-acteurs. Donc, c'est un nouveau temps pour la FAO. Ça a été un succès. Maintenant, elle utilise le projet Saga comme un exemple auprès d'autres pays, d'autres partenaires. Et ça a été un succès très innovant pour le Québec, qui a maintenant une approche multi-acteurs intégrée dans sa solidarité internationale. Là, on parlait d'agriculture et de changement climatique, mais on peut aussi parler de CADAS, par exemple. Il y a une réforme du CADAS au Sénégal. Mais il pourrait y avoir d'autres ministères, d'autres universités, d'autres facultés, d'autres organismes de coopération internationale, d'impliqués, avec cette même approche, cette même philosophie de projets multi-acteurs qui a mis plusieurs acteurs impliqués. Les partenaires des Prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent les trois équipes finalistes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –